Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique forex. matières premières et bitcoin avec une paire de devises EURUSD qui continue ici à évoluer d'une manière horizontale avec ce range supporté par ce support des 1.1270 avec des points hauts ici qui ont tenté une cassure haussière des 1.1430 on n'a pas rallié l'objectif ici des 1.1530 et donc la paire de devises EURUSD et bien réintègre ici ce range. On pourrait d'ailleurs déplacer la zone de résistance sur ce niveau puisque nous sommes venus par deux fois ici tester cette zone des 1.1480 avant de revenir ici et de réintégrer cette zone d'évolution horizontale. Donc on reste neutre ici sur la paire de devises EURUSD sans biais directionnel porteur. Sur l'or nous étions ici sur une configuration de rupture haussière ici des 1.264 hier à ma dernière analyse. Regardez comment les cours ici se sont retournés et ont donné un aspect technique à cette zone d'évolution. Avec donc au final une zone des 1.264 qui a été testée à la hausse, un retracement de Fibonacci à 61.8% dans la précédente phase de baisse qui est testée mais qui fait bien ici office de résistance. C'est très très net ici sur cette vue et des cours donc qui reviennent et bien tester la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc il est clair que nous sommes venus tester ici la zone de résistance des 1.264 dollars l'once que suite à cela on a une petite phase de consolidation technique qui vient chercher ici un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle. On pourrait même redescendre ici jusque cette zone de résistance intermédiaire des 1.250.60 dollars l'once. Mais nous sommes toujours actuellement dans une dynamique plutôt haussière avec donc une évolution qui se fait sur des contacts répétés ici sur la bande de Bollinger supérieure et des retours sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui agissent plutôt comme zone de support. Sauf quand on revient ici tester des anciennes zones de résistance qui sont elles aussi confirmées comme support. Donc on est toujours dans un biais plutôt haussier qui ne sera confirmé que sur une rupture un peu plus pérenne de cette zone des 1.264 dollars l'once. Et si tel était le cas et bien nous aurions un prochain objectif qui se situe à 1.287 dollars l'once. Et puis sur le WTI nous avions ici une dynamique baissière qui s'était approchée de la zone d'objectif des 45.50 dollars le baril et bien cet objectif a été atteint. On a marqué ici un rebond, on est revenu tester ici la zone de point bas et puis on est venu tester la zone avant un petit rebond technique. Donc nous sommes clairement ici dans une poursuite ici de dynamique baissière, on évolue bien ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Le prochain objectif se situe ici sur une extension de Fibonacci liée à la précédente phase de rebond technique. Il se situe donc à 44.18 dollars le baril. Mais il faudrait pour cela valider une rupture baissière de ce support ici à 45.50. L'invalidation de ce scénario plutôt baissier se ferait en cas de rupture ici de la moyenne mobile 20 exponentielle. Mais techniquement d'une rupture ici d'une zone de résistance à 48 dollars le baril. Et puis enfin sur le Bitcoin, nous sommes toujours ici sur un mouvement de rebond technique depuis la rupture ici des 35.85 dollars. La crypto-monnaie évolue ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle et d'un cadre plus large. On attend ici la rupture éventuelle des 4.340 dollars pour valider un retournement de tendance. Donc nous sommes toujours dans une dynamique de fond qui reste baissière. Ce point haut significatif n'a pas cassé de point haut cours moyen terme. Malgré tout d'un point de vue court terme, tant que les cours évoluent ici au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle et de la zone horizontale des 35.85 dollars, le Bitcoin reste dans une tendance court terme fortement haussière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez de bonnes fêtes, on se retrouve en 2019 pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada ...